Musique L'obtention du label Territoires Vélo est un élément important pour nous puisque c'est un élément de marketing, de mise en avant et de promotion de notre territoire et c'est une politique que l'on mène depuis plusieurs années et aujourd'hui elle voit une espèce d'aboutissement à travers ce label. Alors que représente ce label ? En fait c'est la reconnaissance d'un travail qui est fait depuis plusieurs années sur la communauté de communes. Ça va dans l'air du temps aussi, c'est-à-dire que nous avons aussi des personnes aujourd'hui qui recherchent les itinérances douces. Donc le fait d'être aussi labellisé Territoires Vélo, eh bien on est identifié. Musique La labellisation Territoires Vélo s'est concrétisée cet été par la visite, la Fédération Française de Cyclotourisme qui est venue voir nos infrastructures et nous on a misé le paquet là-dessus parce que ça représente un atout majeur pour le développement touristique de notre commune en lien avec la voie verte et en collaboration étroite avec la communauté de communes. On mise gros sur le développement touristique parce que dans notre sud Touraine, bon certes on a quelques entreprises, de l'industrie et tout, mais le tourisme représente un maillon essentiel de notre diversification et de notre activité dans les années à venir, c'est une évidence. Les prestataires qui sont labellisés Accueil Vélo sont aujourd'hui plus nombreux puisqu'on est passé de 7 prestataires à une vingtaine aujourd'hui. Alors du coup, Cycle Devis, c'est une boutique de vélo qui est installée en centre-ville de loge. Donc on fait de la vente de vélo, de la réparation et de la location de vélo sur la période estivale. Il y a une vraie demande sur la partie vente et réparation pour les locaux et aussi une grosse demande sur la partie touristique l'été qui se développe de plus en plus. Donc on fait les deux. On a dédié un poste RH complet en fait sur ce sujet. Et puis on a investi, investi près de 3 millions d'euros sur la voie verte, donc 42 kilomètres, un petit marathon dans le sud de Touraine. Et puis on a créé en fait de nouveaux itinéraires, la Tangente Bourmande et puis le tour du Sud-Touraine, la grande traversée du Sud-Touraine. Alors l'Office de tourisme propose à la fois des consignes parce que souvent vous arrivez sur un lieu où on met le casque, le petit sac à dos. Donc ça c'est une possibilité et de plus aussi il y a une édition d'une carte vélo avec tous les itinéraires. Donc vous connaissez un itinéraire, et bien vous en avez d'autres qui sont à votre disposition. On a investi aussi dans des équipements, donc des stations d'auto-réparation qui permettent avec le kit de réparer votre vélo. On a évidemment tout le balisage des circuits qui est réalisé. Puis enfin une petite fête qui célèbre la bicyclette, la Zarbicyclette, et qui a connu sa deuxième édition, qui connaît une belle réussite. Alors grâce à la voie verte, nous avons donc émancipé le camping municipal par la création d'accueil vélo et la labellisation accueil vélo. Nous avons également développé en collaboration avec une habitante de la commune les hébergements insolites sur le camping. Et nous avons vu un flux tout l'été de cyclotouristes qui ont fait marcher nos commerces. Certains ont même cherché des maisons pour s'installer sur notre commune. Donc la voie verte localement, elle a déjà apporté le fait qu'elle a créé une sorte d'artère où les jeunes qui circulent en vélo ont beaucoup plus d'aisance à aller d'une commune à une autre. C'est un atout vraiment indéniable de développement et de publicité pour notre territoire. On a vraiment la chance d'être dans une région qui est très riche culturellement. On peut aller voir les châteaux, profiter de la nature. Donc le vélo, ça permet de prendre le temps de savourer la nature. En allant voir de la culture. Les deux en même temps, je pense que c'est ça la grande force de notre territoire. L'obtention du label Territoire Vélo, je pense que c'est une vraie opportunité pour le cyclotourisme en Sud-Torraine. On a la chance déjà de pouvoir profiter de la visibilité de la Loire à vélo qui vraiment draine énormément de monde. Et je pense qu'en développant aussi le Sud-Torraine, ça va permettre d'amener encore plus de monde sur des itinéraires cyclables. Et je pense que du coup, plus il y aura de monde, plus il y aura d'infrastructures qui vont se développer autour. des gîtes à vélo, des accueils vélo, comme moi, des louards de vélo. Et ça ne peut être que positif pour l'ensemble du territoire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501